Génésis 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 Bonsoir les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la fabuleuse histoire de Génésis. Au début il n'y avait rien, le vide, un néant incommensurable, obscur. De ce grand rien n'acquit une intuition, l'idée persistante qu'il doit exister quelque chose, un sentiment puissant, une volonté absolue de créer. Et elle apparut, ni de sa propre résolution à exister, elle fut. Cela se fit, tout simplement, et c'est tout ce qui importe. Elle s'éveilla doucement des brumes, de ce néant, et alors qu'elle prenait conscience d'elle-même, elle devint plus puissante. Entourée par les ténèbres, elle voulait apporter un peu d'éclat à cet univers si terme. Elle créa des étoiles, des milliers, des millions, afin de percer l'obscurité oppressante. Elle les créa de multiples couleurs, et la nuit fut constellée de petits lampions rouges, jaunes, bleus et blancs. Ainsi naquit l'aube, et elle put enfin distinguer tous les recoins de son nouveau domaine. Elle contempla sa création avec bonheur, hypnotisée par ses petites lucioles de gaz colorés. Mais cela ne lui suffit pas. Cela manquait encore d'animation. Elle décida alors qu'il était grand temps de coloniser ce vaste univers. Elle créa un premier monde, Printeps, où les richesses de toutes sortes seraient légion, et elle façonna des créatures qui en juraient éternellement. Les millénaires passèrent, mais il ne se passait rien, et son jouet l'ennuyait. Cela ne lui plaisait pas. Elle créa alors un deuxième monde, Hécateps, à l'environnement hostile, où deux races s'affronteraient sans cesse pour son bon plaisir. Cela dura un temps, une éternité de bataille en son nom. Mais finalement, les chamailleries et les guerres permanentes entre ces nouveaux jouets l'ennuyait. Cela ne lui plaisait pas. Elle en créa un troisième, puis un quatrième, plusieurs, qu'elle façonnait selon ses envies, plus beaux, plus fantasques les uns que les autres. Mais toutes ses créations lui semblaient inachevées, insipides. Il lui semblait qu'aucune ne prenait vie. Toutes manquaient d'une petite étincelle qui aurait pu enflammer leur âme et en faire une création vraiment unique. Elle arrêta son œuvre, un instant lasse. Là, dans le vide de son univers, elle se mit à réfléchir. Elle attendait. Une éternité pour ses créations, un bref instant pour elle. Puis les ombres de ses pensées finirent par se dissiper et lui apparut ce qui lui sembla être une idée forte. Elle commença tout d'abord par façonner un nouveau monde, puis elle le nomma Mornea, car cela lui plaisait. Son âme, son essence seraient la plus subtile et la plus belle de tous ces mondes, elle le savait. Et enfin, elle entreprit d'y ajouter l'ingrédient dont elle pensait qu'il pourrait enfin donner vie à son nouveau jouet. Elle créa ainsi le temps. Du temps viendrait l'évolution, et de l'évolution la beauté du monde qui pourrait enfin s'épanouir sous ses yeux. Cela lui plut. Elle sentait enfin monter une nouvelle sensation au plus profond de son essence, l'excitation, l'ivresse. Le trouble apporté par sa création la grisait. Il lui fallait maintenant éprouver ce nouveau concept de temporalité. Elle ne pouvait certes pas s'y essayer elle-même, le temps n'aurait aucune prise sur elle. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, et je vous souhaite une bonne nuit. En attendant, pour une fois, abstenez-vous de crier le mot très très fort. ... ... ... ... ... ... ... ...